En 1985, Jack publie L'Empereur est nu. Depuis, le livre est devenu un phénomène underground qui s'est vendu à plus de 600 000 exemplaires dans le monde entier. Aujourd'hui, il en est à sa 11e édition. Premier livre populaire de ce genre, L'Empereur est nu est à la fois un document scientifique, un reportage et une croisade. Il nous entraîne dans un voyage de la découverte, qui pose un regard caustique, sarcastique et souvent irrévérencieux sur l'histoire oubliée et le potentiel économique du chambre. C'est un ouvrage de vulgarisation dont les pages regorgent d'articles, de documents historiques, de photos et de schémas. On y trouve aussi des textes de poètes, de philosophes et bien sûr de l'Empereur lui-même. On y apprend que le cannabis peut avoir des milliers d'utilisations commerciales et thérapeutiques et qu'il a de tout temps occupé une part importante de notre héritage spirituel et culturel. On y découvre que la graine de chanvre pourrait redevenir la base de l'alimentation mondiale et que c'est la seule qui contient la quasi-totalité des éléments nutritifs nécessaires à la santé de l'homme. L'Empereur est nu expose dans les moindres détails les croyances chères à Jacques. Tout d'abord que le carburant issu de la biomasse pourrait couvrir pratiquement tous les besoins de la planète, mettant ainsi un terme à notre dépendance au carburant fossile dont les réserves sont presque épuisées. Ensuite, que la destruction systématique de notre environnement pourrait être réduite de façon spectaculaire, voire stoppée net, si l'on utilisait le chanvre comme matière première pour la fibre, le carburant et le papier. Le livre présente le chanvre comme le salut de la planète. Et Jacques offre 50 000 dollars à quiconque lui prouvera le contraire. Jusqu'ici, personne ne s'y est risqué. Le chanvre pourrait sauver le monde. Tout lui apparaît en un éclair. Au lieu d'utiliser du bois ou du pétrole, on pourrait presque tout fabriquer à base de chanvre. Il ne serait plus nécessaire d'abattre un seul arbre pour produire du papier. Un carburant propre pourrait être obtenu à partir de l'abondante biomasse du chanvre. Ce nouveau carburant servirait à alimenter les voitures, les usines, les centrales électriques et même à chauffer nos maisons. On pourrait cultiver du chanvre pour faire du tissu et du papier en utilisant qu'une infime partie des produits chimiques toxiques nécessaires à la transformation du coton et du bois. Il entrevoit un monde sans pollution, sans pluie acide, sans réchauffement planétaire et sans déforestation. Jacques est stupéfait de découvrir à quel point l'histoire du chanvre est liée à celle de l'homme. Pendant plus de 10 000 ans, ça a incontestablement été notre plante la plus utile. Nos ancêtres dépendaient de sa fibre exceptionnellement solide, de sa pulpe riche en cellulose et de ses graines extrêmement nutritives. Tout au long de l'histoire, ils l'ont cultivée pour se nourrir, s'habiller, se chauffer et se soigner ainsi que pour fabriquer des voiles, des cordes, des abris et du papier. Dans l'Amérique coloniale, le chanvre n'est pas seulement légal, il est aussi essentiel à la survie. Je ne sais pas si le chanvre sauvera le monde. En tout cas, c'est la seule chose qui puisse le faire. C'est la seule chose qui puisse le faire.